J'aimerais terminer avec un problème encore spirituel et de société, et c'est là que je vais finir. Parler au mort, parler au mort est un péché. Deutéronome 18, versets 9 à 13, la Bible dit ceci. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations, les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi, il commence à citer les abominations, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. C'est ce qu'on faisait pour Moloch. Personne qui exerce le métier de dévin, c'est-à-dire prophétisé par les démons. D'astrologue prophétisé par la position des astres. C'est pourquoi un chrétien n'est pas capricorne, n'est pas verso, n'est pas qui encore. Scorpion, Bélier, les chrétiens ne croient pas aux signes astrologiques. Alléluia ! Le chrétien ne lit pas l'horoscope pour connaître sa vie. Je ne regarde pas la position des astres pour connaître ma vie. Je regarde à Jésus, je regarde au Saint-Esprit, je ne regarde pas la position des astres. Oh, tu es né en janvier, tu es verso. Tu es né en ceci, tu es capricorne. Non, ta vie n'est pas déterminée par le mois de la naissance, ni par la date de la naissance. C'est déterminé par la promesse de Dieu, par le plan de Dieu, par l'amour de Dieu, par la puissance de Dieu. Ce n'est pas par des dates, ni par des positions astrologiques. Alléluia ! L'astronomie est bonne, l'astrologie est mauvaise. Car il y a une différence entre l'astronomie et l'astrologie. L'astronomie, c'est ce qui nous permet de connaître le nombre des planètes, de connaître la position du soleil par rapport à la lune. Ça nous aide à connaître le temps. Un astronome n'est pas un pêcheur. Il étudie les astres comme on étudie les volcans et les fleuves. Il prend son télescope et il regarde. Ah, là maintenant, il y a un météorite, une météorite. Là, on vient de découvrir une autre planète. Il n'y a pas de péché. Mais celui qui regarde les étoiles pour prédire le futur, pour annoncer la destinée, lui, il pêche parce qu'il ouvre la porte aux démons. Car il y a des démons attachés aussi à chaque planète, à chaque étoile. Ah oui. Frères et sœurs, personne, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits. On met ceux qui évoquent les esprits, ceux qui parlent aux morts avec les enchanteurs, les magiciens, les astrologues. Ensemble, dans le même panier, on met les gens qui parlent aux esprits. Ou disent des bonnes aventures, personne qui interroge les morts. Personne qui interroge les morts. Personne qui parle aux morts. Et la Bible dit à un peuple, invoquera-t-il les hommes, les morts en faveur des vivants ? Loin de là. Alléluia. Ce qui fait frères et sœurs. Ça déjà vous savez. Qu'on ne peut pas prier un mort. Alléluia. On ne peut pas prier une morte. On ne peut pas prier un homme de Dieu qui est mort. Et on ne peut pas parler à un mort le jour qu'il est mort. Amen. Souvent nous, on ne prie pas les morts. Souvent nous, dans les églises de réveil, on n'invoque même pas les morts. Ça, on a réglé ça. On sait que ça ne se fait pas. Et quiconque le fait, tu pêches. Mais là où les chrétiens même pêchent, c'est quand il y a un deuil. Le fait que nous imitons tout le monde. Tu es parti dans un deuil, ça avait fait beau, genre... Et vous avez vu ça. Et puis vous dites, M. Pessom, nous t'en confites au Sahaboum, dans des projets des morts. Quand quelqu'un mourra dans la famille, on va faire ça. C'était stylé, hein. Maintenant, vous attendez la mort d'un grand-père. Pour faire comme dans la famille, là. Et qu'est-ce que vous faites ? Il y a quelqu'un qu'on choisit, à qui on donne un papier à parler aux morts. Et dans un bon français, vous pêchez. Avec beaucoup de classe et en uniforme. Ô tonton Dieu, nous t'aimions beaucoup. Tu laisses un grand vide dans nos cœurs. Mais nous te promettons de garder dans nos souvenirs. Tonton Dieu, tu nous manqueras beaucoup. Et puis elle pleure. Tonton Dieu, que Dieu reçoive ton âme. Car tu étais un bon tonton. C'est un péché. Que vous le fassiez à l'hôpital, que vous le fassiez au cimetière, c'est un péché. Certains, c'est qu'ils sont au cimetière, ils font très attention. Il y a des esprits de morts ici. Mais quand vous êtes dans l'hôpital, là, vous parlez aux morts. On ne parle pas aux morts. Voici comment un chrétien parle. Père, nous te glorifions. Tu as donné, tu as répris, que ton nom soit glorifié. Nous prions pour nous, le vivant, que tu nous gardes dans ta crainte et dans ta parole. Prends soin de la veuve, de l'orphelin et de ceux qui tout, 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 tout. Que toute la gloire te revienne. On ne parle pas aux morts. Et on n'adresse même pas une prière à Dieu en faveur du mort. Parce que Dieu n'a pas besoin de toi pour l'amener, ni au ciel, ni en enfer. Tu n'es pas son collaborateur dans ces domaines-là. Toi, tu collabores seulement dans l'évangélisation pendant qu'il est vivant. Mais une fois que la personne meurt, tu n'as plus rien à dire. Même pas la gerbe de fleurs que ton âme repose en paix, elle ne sert à rien. Sincèrement, moi, les gerbes-là que ton âme repose en paix, je les donne que quand les gens achetaient pour moi et je les dois donner. Mais si moi-même, je devais confectionner les gerbes, ce serait, répandons-nous, car Jésus revient bientôt. Et tu mets ça là, ça parle aux vivants. Parce que la morte n'en a pas besoin. Et aussi, même ces choses des gerbes. Les familles sont en train de souffrir. Trop de gerbes, nous abîmons le sol et le sous-sol. Donnons l'argent aux familles au lieu d'amener des gerbes qui vont jeter. Une gerbe de fleurs coûte 20 dollars. 100 gerbes fois 20, ça fait combien? 2000 dollars. Mes frères, si nous sommes dans la société, nous ne réfléchissons pas. Nous ne réfléchissons pas. Nous faisons, nous faisons, nous faisons. Les gerbes-là, qu'est-ce que nous faisons vraiment? C'est un théâtre. C'est un théâtre. C'est un théâtre. Nous sommes toutes les miangos. Mais oui, tout le monde n'en veut plus. Mais on continue. Pourquoi on continue quelque chose qui n'a pas de sens? Si la famille veut donner sa gerbe, il veut une belle gerbe et ils écrivent Gloire à Dieu, l'Éternel a donné, il a repris. Amen. On met là, c'est tout. Et d'ailleurs, ce n'est même pas pour le mort. Ce n'est que pour les vivants. Parce que le mort n'a même pas besoin de gerbe. S'il est dans le feu, ou il est au ciel, il n'a pas besoin. C'est pour nous. Alors, comme vous voulez une décoration pour le deuil. Parce que la gerbe de fleurs, c'est une décoration. Vous mettez une, les autres là. 20 dollars, 20 dollars. Faites des enveloppes. Vous donnez à la veuve. Vous donnez aux orphelins. Imaginez tous ces gens-là qui viennent. Et vous voyez des fois 100 personnes derrière une seule gerbe. Nous appelons maintenant ses amis qui ont étudié avec lui. Regarde, 100 amis, une seule. Des choses comme ça. Et on doit vous attendre. Vous tous, vous devez passer. Et vous vous asseyez sur une chaise pendant longtemps. Personne ne pleure. Oui, les gens ne pleurent plus aussi. Ne parlez jamais au mort. Si tu es chrétien, ta famille te dit tu vas faire l'oraison funèbre. C'est ça ? Prêche dans l'oraison funèbre. Parle au vivant. Tu peux dire au vivant c'était un bon père qui a été ceci pour nous. Tu parles au vivant. Ça a été un bon père. Tu parles au vivant. Mais ne parle pas au mort. Même si tu as mal au coeur. Même si tu es blessé, comment ? Ne parle jamais au mort. Et n'écris pas au mort. N'écris pas au mort. Lorsque vous faites des gerbes, des fleurs ou vous écrivez au mort. Donc vous croyez que le mort va lire que ton âme repose un peu. Qui va lire ? Ton âme. Donc lui, il lit quoi ? Quand il est là, il lit ton âme. Mais oui. Dites même que son âme, quel ton dont c'est adressé au mort. Mais nous sommes chrétiens. Des telles notions, on ne les a pas. Et nous pratiquons, nous parlons au mort. Et vous allez au deuil, vous rentrez avec des démons. Vous allez au deuil et vous rentrez avec les démons. Ah oui ! Quand tu vas dans un deuil et tu parles au mort, tu attires des esprits sur toi. Et d'autres, ils jettent. Ils jettent des fleurs. Ils jettent. Et ils lui parlent. Mais non ! Prenez des fleurs. Jetez là-bas. Et parlez-lui. Maman, si on te donne, tu jettes seulement. Tu jettes seulement. Parce que pour lui, c'est déjà fini. Parce que si tu as aimé quelqu'un, c'est dans ton cœur. Ce n'est pas tous ces tralala là. Car beaucoup font tout ça. Après, ils oublient la famille. Amen. Amen. Et je vous assure, mes frères, il y a eu un grand homme de Dieu qui est mort. Il s'appelait George Whitefield. J'ai parlé de lui. Il a prêché comme pas possible aux États-Unis, en Angleterre. Vous savez, quand cet homme est mort, son corps, les gens venaient en pèlerinage. Les gens volaient même son doigt. Les gens volaient même les cols de son habit. Les gens venaient prier dans sa tombe. On l'a enterré sous la chair. Pour dire que même dans le réveil, si la doctrine n'est pas fondée, les gens entrent dans des déviations. Frères et sœurs, ne parlez jamais à mort. N'écrivez jamais à mort. Même quand vous êtes tristes, ne le faites pas. Alléluia. Et même, j'aimerais même parler de cette cérémonie que nous faisons où nous devons prier pour la veuve afin de la séparer du mari. Vous savez, ça aussi, ce n'est pas important. Oui, il faut qu'on soit biblique. Là, il dit qu'une femme est liée à son mari tant qu'il est vivant. N'est-ce pas? S'il meurt, c'est fini. C'est la parole qui sépare. Ce n'est pas la prière qui sépare. Mais on a ajouté seulement, comme il y a trop de bébés spirituels qui pensent que le mari devient un démon, alors on les protège du mari démon par la prière. Vous savez, des choses, même si tu pries, tu penses qu'un mort est un démon. Je vous assure, cette prière-là, d'enlever la bague et de prier qu'on vous sépare, c'est nous les pasteurs qui descendons trop bas à votre niveau pour vous donner la paix. Mais nous-mêmes, nous savons que vous étiez déjà séparés. C'est ça la Bible. C'est ça la Bible, mes frères. Les apôtres ne faisaient pas ça. Ce sont des choses qui sont entrées dans l'église à cause de la faiblesse de la foi parce qu'il y a certaines, si on ne lui a pas enlevé ça vraiment, il croit qu'il va devenir un mari des nuits. Est-ce que c'était un démon pour devenir un mari des nuits? Quelqu'un part? Toi-même, tu peux même enlever. Tu enlèves. C'est tout. Tu ne pries même pas parce que ce n'est pas qu'un démon. Tu ne pries pas. C'est tout, non? C'est ça que vous comprenez, frère. Revenir à la Bible, c'est difficile parce que la Bible est simple. C'est pourquoi les gens compliquent la Bible avec beaucoup de choses parce que la Bible est simple. Je vous donne un exemple pour finir. Ma tante est morte. Avant de mourir, elle habitait dans ma chambre. Et moi, j'étais allé en retraite. J'étais à l'école. J'étais au Maki et on lui avait donné ma chambre. Et ma tante dormait là. Elle est morte sur mon lit. Et après, on l'a enterrée. Moi, je suis revenu du Maki. Je suis allé dans ma chambre. J'ai dormi sur le lit. La même mousse. J'ai dormi. Pourquoi? Ce n'était pas un démon. Ce n'était pas un esprit. Dieu a dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. J'ai dormi. Je n'ai même pas chassé des choses. Non. J'ai fait chasser Dieu. Ce n'est pas Satan qui l'a tué. Dieu l'a pris. Je prie. Je dormis sur le lit. J'ai mis sa mort du nouveau drap. Et puis, j'ai dormi calmement. Je n'ai même pas sanctifié la chambre parce qu'il n'y avait pas un démon dans la chambre. C'est un être humain qui est parti. Mais si toi, brûlez les lits. Brûlez les matelas. Homme dédié. Nous nous faisons de l'eau. L'eau. Papa, il faut veiller. Ou bien vous allez en faire un dépôt. Personne n'entrira plus là-bas. Quelque est mort là-bas. Maintenant, l'hôpital, quand tu pars là-bas, Lely, tu sais qui a dormi dessus? Quand tu vas à l'hôpital, le lit là, Tu sais qui a dormi là? Qui est mort là? Combien sont morts là? Tu ne sais pas. Mais là, tu n'es pas un mot d'esprit mauvais parce que tu n'as pas l'information. C'est ton ignorance qui te protège. Grandissant. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada